Alors bonjour tout le monde, ici Dan Emery pour un autre superbe cours de crypto aujourd'hui. Bien oui de crypto, alors aujourd'hui comment débuter dans les crypto, comment investir, comment j'ai gagné 120 000 avec pratiquement rien dans les crypto, j'ai beaucoup à vous dire dans cette vidéo là. Donc sortez le popcorn, installez-vous et on commence ça à l'instant, comment s'en aller dans les crypto. Alors oui, dans les dernières semaines on parle de plus en plus de crypto sur le chatroom et tous ensemble. Il y a des gros mouvements qui se passent dans les crypto. Pourquoi un peu plus de crypto qui s'en vient pour nous? Parce que moi à la base je suis parti avec absolument presque rien, j'ai mis 1000$ dans les crypto. Et je me suis dit gars si il est pour arriver quelque chose, c'est pas grave, je perdrai 1000$, c'est pas la fin du monde. Donc je voulais pas investir 10 000$ ou 50 000$ ou 100 000$ d'argent durement gagné. Donc on a commencé comme j'ai commencé dans les pénis stocks, comme je commence avec tout, je fais toujours la même chose. C'est pas compliqué, vous nous donnez un graphique et le graphique nous fait faire de l'argent. Donc un graphique de crypto ou un graphique de stock, c'est la même chose, c'est les mêmes variables, c'est les mêmes graphiques, les mêmes raisons que ça monte ou que ça descend, c'est tout la même chose. Côté graphique, c'est 100% la même chose que n'importe quel graphique que vous allez voir, le forex, les stocks, un peu partout. Donc ça ne change rien pour moi, mon expertise dans les pénis stocks est aussi bonne dans les cryptos. Donc j'ai décidé de m'ouvrir un petit compte et là les gens vont me demander quel broker je vais prendre pour les cryptos et tout ça. Et je vais vous le dire tout de suite en partant, côté trading, c'est plus difficile côté crypto à cause des frais. Mais s'il y a du day trading à faire, c'est chez Binance qui va, tout ça va se passer. Donc vous voyez ici, binance.com, c'est l'adresse qu'il faut aller et il faut s'ouvrir un compte à partir de là. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de volume. Donc si par exemple vous voudriez faire un trade de 1000$ ou de 5000$ ou de 50 000$, en général, on clique sur le bouton achat ou vente et on est filé au prix approximatif qu'on veut et il n'y a pas trop de problème. Si vous allez sur une autre plateforme, donc un peu moins connue, moi j'en avais une originalement qui était Yobit.net. Je ne veux pas la recommander parce que ce n'est pas nécessairement la plateforme à aller, mais il n'y avait aucun volume. Il n'y a absolument rien à faire ou presque là, quand même que je voudrais vendre 10 000$, je serais dans la merde à essayer de vendre ça parce qu'il n'y a pas les acheteurs pour prendre mes quantités. Mais ça peut être le fun quand même si on veut faire ça pour du long terme ou des choses comme ça. Donc on achète une fois de temps en temps et on revend et ce n'est pas des ultra grosses quantités nécessairement. Donc, mais quand même, pour vous en nier dans la bonne voie, je vais vous dire tout simplement, Binance, c'est le numéro 1. Le numéro 1 côté des trading et numéro 1 côté investissement, puisqu'il y a plus de capital à cet endroit-là que dans la majorité des autres brokers de crypto-monnaie. Donc, on va y aller avec Binance, mais il n'y a quand même, pour vous en mentionner que quelques-uns, mais il va y avoir par exemple aussi Kraken, Coinbase. En tout cas, il y en a des tonnes, mais les plus connus tournent autour de ça. Donc, sachez-le et tenez-vous là pour dire. Pour ceux qui veulent s'ouvrir un compte chez Binance, je vais mettre le lien dans la description. Je vais vous mettre un petit lien affilié qui va vous donner 10% de rabais sur vos frais de transaction chez Binance, qui n'est pas négligeable, puisque en tant que day trading, ça peut être un petit peu plus compliqué à cause justement des frais de transaction qu'il y a. Donc, ce lien-là peut être très utile pour vous, vu qu'il va vous économiser 10% de vos frais de transaction sur Binance. Et il ne faut pas oublier aussi que les frais de transaction sont en fonction de la quantité et de la valeur en argent que vous allez investir dans les cryptos. Donc, c'est sûr que faire du day trading sur Binance avec 1000$, c'est possible, puisque les transactions vont être peut-être 2, 3, 4, 5, 10$ à chaque transaction. Mais si vous voulez trader à coup de 100 000$, c'est là que les problèmes embarquent, parce que ça peut toucher autour du 100$ et même plus en frais de transaction. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est la quantité d'argent que vous allez investir à chaque fois des in et des out. Donc, pour les débuts, pour ceux qui ont peu de capital, c'est une très bonne place pour trader, pour scalper ou faire n'importe quoi. Tant que vous n'êtes pas rendu à faire ça à coup de 100 000$, il n'y aura pas vraiment de problème. Donc, pourquoi aussi les cryptos et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que moi, originalement, comme je vous disais, j'ai commencé avec presque rien. Et je vais vous montrer justement dans cette partie-là, comment j'ai pu faire 120 000$ avec presque rien. Vous le savez comme moi, pour la majorité qui me suivent, on est à la bourse. Et avoir par exemple un 100% ou un 500% ou un 1000%, c'est extrêmement difficile à la bourse. Sauf que dans les cryptos, il n'y a pas de valeur associée à chacune des cryptos. C'est, dans un sens, presque juste des chiffres lancés au hasard. Donc, pourquoi le Bitcoin ne vaudrait pas 1$? Pourquoi il n'en vaudrait pas 10 000$? Ou 50 000$? Ou 500 000$? Ou pourquoi pas 5 millions de dollars, le Bitcoin? Il n'y a pas de référence. Il n'y a rien pour nous indiquer que le Bitcoin devrait se situer autour d'eux. On est dans le néant total dans tous les cryptos. À la bourse, on a une valeur de l'entreprise. Donc, l'entreprise voit une valeur X. Son action devrait valoir une valeur à peu près Y. Mais quand on arrive dans les cryptos, il n'y a même pas de X et il n'y a pas plus de valeur Y associée. C'est du néant. Donc, on part à partir de rien. On donne des chiffres comme ça et ça donnera ce que ça donnera. J'ai vu certaines personnes faire pas juste des millions. Ça peut aller jusqu'à des milliards. Ce que je vais vous montrer là, j'en ai vu une personne qui avait 3 milliards, 3.2 milliards d'actions de ça. Je ne sais pas combien ça lui a coûté. Je n'ai pas fait le calcul. Mais il y avait 3.2 milliards ici. Et là, il vend ça lui à 30, à 60 sous. Peu importe là. Il en vend le plus possible pour pouvoir cacher out tout ça. Mais cette personne-là est devenue carrément milliardaire en quelques semaines ou quelques mois au maximum avec Dodge. Moi, j'ai fait un peu le même coup avec Dodge. J'ai embarqué autour de 3. Donc, le 3, le 3. On va regarder il est où. C'est à peu près ici. Donc, en moyenne, 3, 3, 2. Peu importe là. J'ai embarqué dans ce range là. Donc, je ne sais pas si c'était ici ou si c'était là ou je me suis fait un peu trop longtemps. Mais ce petit gain là, c'est mis à monter. Donc, déjà là de 3 à 1. On s'entend. 300% qui vient d'arriver là. Après ça, on remonte. On monte à 6 sous qui étaient vraiment déjà démesurés. Mais le 6 sous, quand même qu'on en a beaucoup. Bon, ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Puis, je ne suis pas là pour faire un trade. Ça fait déjà des mois que je suis dans ce stock là. Donc, ça ne change pas grand chose. Et j'ai le minding de me dire, on va laisser ça aller en espérant qu'on va avoir une prochaine vague. Donc, la prochaine vague. Et j'ai vendu autour du 62. J'ai vendu à 68. Mais j'en ai vendu à 62 aussi. J'avais acheté et revendu dans cette région là. Donc, vous voyez un peu là. J'ai profité du mouvement au maximum. Et tout ça avec un investissement, je crois, de 400$. Je n'ai pas fait le calcul exact. Ça fait un peu trop longtemps. Mais c'était en bas de 1000$. Alors, l'investissement original pour me ramasser aujourd'hui avec 120 000$ canadiens. Juste avec cette merde là. Ce n'était pas quelque chose de bon. Dodge n'est pas un bon coin en tant que tel. Puisqu'ils vont émettre des coins à l'éternité. Donc, il va toujours en avoir plus et en avoir plus. Donc, c'est une dilution du coin perpétuel. Donc, éventuellement, ça va venir chercher la valeur du Dodge. Mais est-ce que ça va venir chercher la valeur du Dodge quand tu vas le rendre à 2$, à 5$ ou à 500$? Ou on a déjà atteint le plafond et là, ça ne va que baisser? Je ne le sais pas. Mais quelque chose qui est important de savoir, c'est que toute bonne chose, une fin, faire 120 000$ avec 1000$, on s'entend, pour moi, le profit. Et c'est super. On ne va pas se plaindre. Mais là, moi, étant donné que, justement, j'ai plus de fonds côté crypto, ça va être plus le fun pour moi de faire des investissements côté crypto. Donc, je risque de vous en parler un peu plus. Avant ça, on prenait ça un peu plus en riant, en se disant, je vais faire 100 ou 200$ et ça ne changeait pas grand-chose. Mais là, on parle de faire des 25 000, des 50 000, des 100 000, même des 1 million, on verra dans les prochaines années. Mais c'est aussi pour ça que je vous en parle. Ce n'est pas, comme je vous dis, quelque chose que moi, je travaille à temps plein. C'est quelque chose que je laisse là. Quand j'entends parler de quelque chose d'intéressant, bon, je vais aller voir un peu. Et c'est tout. Je ne me poserai pas de questions plus. Je n'hésiterai pas de comprendre si c'est une bonne crypto ou pas. Puisque, vous le savez, moi, je trade des graphiques et tout le reste ne m'importe peu. Si ça m'importerait tant que ça, je n'aurais pas été dans Dodge et je n'aurais pas fait 120 000$. J'aurais été probablement dans le Bitcoin. Il aurait fallu que je mette, par exemple, 15 000$ pour avoir un Bitcoin et mon Bitcoin serait rendu 60 000$. C'est un extrêmement beau profit. Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Mais on s'entend, ce n'est pas passé de 1 000$ à 120 000$. Donc, encore une fois, comme je l'explique dans toutes mes vidéos, les cryptos de merde, c'est comme les stocks de merde que je trade depuis des années. C'est là que l'argent se passe pour moi. Je n'ai pas 100 millions à investir. Pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir justement un gros capital pour gagner. Et c'est la même chose dans les cryptos. On le fait encore une fois là. Et ce n'était pas la première fois parce que quand j'ai été sur les cryptos pour la première fois, je suis allé chez Yobit. J'ai mis 1 000$, moins les frais, moins tout et tout ça. Je pense que je me suis ramassé avec genre 650 ou 700$ pour enfin avoir de l'argent dans les cryptos. C'était compliqué. J'ai acheté le Bitcoin quand il était à 20 000$ dans le pic total la première fois pour le regarder fondre jusqu'à 3 000$. Pendant ce temps-là, moi, j'avais mon 1 000$ qui était à 700$ à peu près quand j'ai commencé. Je l'ai quand même monté à 2 500$, 3 000$. Donc, ça a resté là un bout. Mais là, vu que le Bitcoin et toutes les cryptos descendaient, bon, j'ai fini par redescendre, je crois, autour du 1 500$. J'ai gardé quelques cryptos de merde ici et là, quelques 50$ là, 100$ là, blablabla. Mais le seul endroit où j'avais mis mon argent un peu plus que les autres, c'était sur Dodge. Pourquoi Dodge? Parce que Dodge était un stock très liquide. Il était un coin très liquide ou le plus liquide que je voyais justement sur Yobit parce qu'il n'y avait pas de liquidité nulle part. Donc, il fallait que je me trouve quelque part, bon, où je peux au moins mettre 500$ parce que je regardais les autres et les autres, là, j'avais de la misère à mettre 50$. Et si je revendais, je revendais déjà à 50% du prix, ça n'avait aucun sens. Mais j'arrivais sur Dodge et là, je pouvais mettre 500$ ou 700$ et ne pas trop perdre si je voudrais revendre et des choses comme ça. Donc, c'était intéressant pour moi. Donc, j'ai tout mis dans Dodge à part quelques petits investissements de 50-100$ ici et là. Mes premiers gains en crypto étaient des stocks comme par exemple PAC PAC qui avait monté, je pense, 500 fois sa valeur. Donc, j'avais mis un 5$ ou un 10$ là-dedans et ça avait monté à 500$. Donc, j'ai fait 2-3 stocks qui ont fait ça. Et là, j'étais conscient que, hé, si jamais je mets 500$ dans un stock intéressant comme ça, là, ça ne sera pas un 500$ qui va rentrer avec un 5$. Ça va être un 25 000$ qui risque de rentrer avec un 500$. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Dodge. Donc, j'ai mis presque tout ce que j'avais dans Dodge. Ce n'était pas grand-chose de toute façon, que ce soit 500$ ou 800$ ou peu importe. Donc, mais c'était mon gros stock parce qu'il y avait de la liquidité, parce que c'était possible de le faire et ce n'était pas possible avec les autres. Donc, je l'ai fait quand même plusieurs fois, je vous dirais peut-être 4-5 fois. Et je prends ça, là, vraiment, là, comme, c'est même pas du trading, je m'en occupe même pas, là. Tu sais, je regarde quelque chose, là, c'est comme si je prendrais un billet de l'auto, je mets 10$ dedans et on verra dans une couple d'années. Et là, tout d'un coup, je me ramasse que, oh, on est rendu à plus de 500$ avec un 10$. Prends le 500$ et passe à autre chose. Et le prochain trade qu'on fera de 500$ à 5000$. Puis après ça, on fera un 5000$ à 50 000$. Ou, tu sais, vous voyez que ça progresse. Donc là, en ayant plus de fonds, on va discuter, oui, plus de crypto. Parce que, justement, les jackpots sont le fun. Les jackpots, il n'y en a pas à la bourse. À la bourse, on travaille notre argent. Mais on sait qu'on gagne notre vie à faire ça sans aucun problème. Si on veut faire du gambling, c'est pas la place, la bourse, on va finir par tout perdre. C'est comme ça, la bourse. C'est pas une place pour faire du gambling. Mais ça ne vaut pas la peine non plus de mettre 10$ dans du Amazon à la bourse. Mais quand on tombe dans les cryptos, c'est à peu près tout le contraire. On ne peut pas mettre 5000$ ou 50 000$ nécessairement dans une crypto. Mais on peut mettre vraiment des petites sommes. Mais les gains sont tellement astronomiques que ça compense la problématique de liquidité. Donc, les cryptos, c'est bien le fun. Je ne vous dirai pas d'investir là-dedans et tout ça. Je vous recommande de faire à peu près la même chose que moi. On met un 500$ ou un 1000$ et on essaie d'acheter quelques petites cryptos, pas trop chères. Et pas trop chères, à un sou, pour moi, c'est éliminé. Je n'ai pas intérêt à acheter une crypto à un sou. Parce que si je veux, par exemple, m'acheter pour 500$, à un moment donné, 50 000$ ou 500 000$, peu importe. Ça ne me donnera pas grand-chose. Tandis que quand on va aller à des fractions de fractions de fractions, parce que si vous voyez ici, il y a les fractions. Donc, multiples fractions. Et que là, plus c'est petit ici, plus on en achète des millions. On a une nouvelle opportunité. On va vous le mettre là immédiatement. SHIB.USDT. Bon, est-ce que celle-là va s'avouer une belle opportunité ou une opportunité qui va tomber comme la majorité de tous les penny stocks ou les shit coins qu'on appelle? Donc, on ne le sait pas. Mais, c'est un exemple d'opportunité. Ce coin-là est sorti aujourd'hui. On avait, par exemple, SafeMoon qu'il y a eu il y a quelques semaines et on parle encore une fois de passer de 1000$ à des 100, 150 000$ de profit avec peu de moyens. Donc, c'est l'avantage de tout ça. Mais, est-ce qu'on va attraper le jackpot? Est-ce qu'on va avoir la bonne? Celle-là, cette fois-là, est-ce que c'est la bonne? Ou c'en est juste une qui ne va pas faire grand-chose et terminer et finalement mourir dans l'oeuf? Il ne se passera rien? On ne le sait pas. Donc, on la garde à l'oeil. Sauf qu'entre acheter, par exemple, 500 000$, Dodge ou celle-là, comme par exemple, c'est juste une question de décimale. Plus vous allez loin dans les décimales, plus vous pouvez en acheter. Donc, j'ai acheté 250 millions de cette crypto-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est 25$ du TIC. Donc, moi, je marche en TIC. On voit, là, tu sais, que pour moi, là, j'ai investi, je pense, 7000$ dedans. Et ce 7000$-là sur le 120 000$ que j'ai fait, je ne changerais pas grand-chose, même si je le perdrais tout au complet. Donc, j'ai pris un gros ticket de l'auto. Je vais probablement leur vendre si jamais je vois des supports cassés et je vois que finalement, ça ne va pas dans la bonne direction. Mais j'ai pris un gros ticket de l'auto et là, je peux garder ça à l'oeil et voir ce qui va se passer. Si jamais ça monte, par exemple, à 1$, je ferai 250 millions, les amis. Sauf que là, c'est bien beau rêver, mais en tout cas, on verra. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les cryptos. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un travail rendu là. Rendu là, c'est de la chance, je vous dirais. Dans les cryptos, il y a extrêmement beaucoup de manipulation. Ce n'est que de la manipulation parce qu'il n'y a pas de valeur en arrière attachée. On ne peut pas vous dire, Dodge est rendu trop cher à 500$. On ne le sait pas, Dodge, c'est du vent. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu n'importe quoi. Et, tu sais, il y en a qui vont parler de market cap et tout ça, mais je ne veux pas rendre ça complexe. Mais tout ça veut dire, il n'y a pas de valeur attachée. On ne peut pas dire, ta compagnie vautant ton action, on ne peut pas valoir 500 millions de fois la valeur de ta compagnie. Donc, c'est un peu la même chose là, sauf qu'on ne le sait pas. On n'a pas de compagnie pour nous référer et nous dire, cette action-là vaut autour de 1$. Là, elle est à 5$. Penses-tu vraiment que ce n'est pas trop évalué? Tu sais, ok, éventuellement, elle va redescendre à 1$. Mais là, 5$, non, ce n'est pas trop. 50$, non, ce n'est pas trop. 500$, pourquoi ce serait trop? Donc, il n'y a pas vraiment de raison attachée. Et c'est pour ça qu'il y a des aussi grosses explosions. N'oubliez pas que c'est comme n'importe quoi. Les pump and dump sont des actions qui se font pomper. Donc, ça monte en fou sans arrêt. Et ça se met à descendre en fou quand ça se met à descendre. Donc, ne pas se faire prendre. C'est la même chose qu'à la bourse. Si vous achetez l'action, le coin, il a déjà explosé de 7000%. Vous courez à votre perte. Si vous achetez le coin et il commence à monter, il est dans ses premiers 10 ou 20% ou 50%. C'est peut-être une très bonne opportunité. En général, j'essaie d'attraper le premier bull flag. Donc, un coin qui ne mène à rien depuis des mois, sinon des années. Et tout d'un coup, pouf, on a exactement ça comme graphique. Pouf, on monte et on supporte plus haut. On va dessiner un gros graphique. Et espérons un beau bull flag. Et quand on partira pour la prochaine vague, bien moi, c'est dans cette région-là que je vais acheter. Donc, c'est un peu ça ma méthode quand je m'en vais me promener et que je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais regarder Yorbit. Bon, quelle action, quel stock qui est en bas d'un sou et que je peux en acheter une pas pire quantité et qui est dans un mode premier bull flag. Quand je tombe sur un, bon, je vais mettre un 25 ou un 50$ dessus ou un 100$. Évidemment, j'ai plus de capital, donc c'est un peu plus facile de mettre 50 ou 500 ou même 5000. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc, on va avoir des gros sauts qui vont se passer comme ça. Pendant ce temps-là, je continue à trader mes petites choses à la bourse. Faire mon 1000, 2000, 5000, 10000 par jour, tranquille. Et de l'autre côté, bien, j'ai les cryptos. Et ne pas confondre non plus la qualité de vie que l'on a avec la bourse. Parce que la bourse, c'est de 9h30 à 4h, à 16h. Donc, les cryptos, c'est 24h sur 24. Et des crashs, ça arrive n'importe quand. Ça arrive super vite. Vous pouvez partir, par exemple, juste voir votre femme 15 minutes et revenir et que c'est une grosse baisse de 20 ou 30%. C'est comme ça, les cryptos. Donc, à faire très attention. De là, la raison de ne pas investir de gros montants là-dedans. Parce qu'il y a un gros danger associé à tout ça. Alors, petit résumé. Pourquoi les cryptos? Parce qu'on y va pour le jackpot. On part de rien. Et on n'a rien à perdre. Donc, comme je vous dis, j'ai commencé avec 1000. Donc, tout ce que je peux perdre, c'est 1000$ et du temps investi à regarder ça. Sinon, j'ai très peu à perdre. Et c'est ça l'avantage de partir avec peu d'argent. C'est parce qu'on ne risque rien et on n'a peur de rien. Quand ça se met à bien aller ou quand c'est le temps de prendre un risque un peu plus important qu'habituellement. Ça ne nous dérange pas parce qu'on est parti de rien. Donc, ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont rendus riches avec les cryptos. Peu importe que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum ou peu importe lequel. Mais aujourd'hui, on est encore dans le vent. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne se mettra pas à chuter et ne descendra pas à 10 000$ ou peu importe. Je ne fais aucune recommandation. Je ne suis pas en train de dire que les cryptos, c'est bon et tout ça. Je ne fais que vous dire qu'il y a des graphiques à la bourse. Ces graphiques-là sont les mêmes dans les cryptos. Si les graphiques sont les mêmes sur la lune, je vais aller trader sur la lune. Ça ne change rien pour moi. Moi, s'il y a de l'argent à faire dans les cryptos, je vais être là. S'il y a de l'argent à faire dans les stocks, je vais être là. S'il y a de l'argent à faire sur la lune avec des graphiques, je vais être là aussi. Donc là, rendu là, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est parce que, justement, pour moi, c'est rendu le moment que, oui, il risque d'avoir des gros mouvements dans les cryptos pour moi. On va en parler de plus en plus. À savoir à quel point je vais trader plus ça ou moins ça ou peu importe. Je ne pense pas parce que j'ai essayé de trader Dodge dernièrement, justement, avec mon nouveau compte et tout ça. Et ça a été un flop total. Je perdais juste en frais de transaction 200 et 300 $ par trade. Et ça, c'est quand le trade, ça n'allait pas dans la mauvaise direction de genre 5, 6, 700. Donc, je faisais des pertes à coups de 500 et de 1000. Ça n'avait pas vraiment de sens d'essayer de trader avec les commissions. Mais si c'est pour un long trend, bien, ça peut être intéressant. Donc, gardez ça en tête. Petit compte, pas de problème en detrading. Gros compte, il faut y penser deux fois parce que là, ça va être un petit peu complexe. Comment faire pour investir dans ces fameuses cryptos-là? C'est assez simple quand même. Vous pouvez aller ici, il y a toutes les langues en plus. Donc, vous pouvez aller mettre ça en français. Où es-tu? Donc, le français qui est là. Là, vous voyez, vous pouvez vous inscrire. Vous allez cliquer sur « Vous inscrire ». Vous allez suivre la procédure. Oui, un peu complexe. Oui, des preuves de résidence et plein de choses comme ça. Envoyer la carte. On n'a pas le choix. Le gouvernement veut nous faire payer les impôts. Il va falloir qu'il sache où on est, comment ça se passe et tout ça. Et, bien, ils font leur travail Binance parce que ce n'est justement pas une petite plateforme insécure. C'est quand même une grosse plateforme et une place qui est intéressante d'être. Et pour ça, il faut faire les efforts qu'il y a à faire. Et s'il faut donner des papiers et des papiers. Et le transfert d'argent est peut-être un peu complexe aussi et tout ça. Mais, peu importe. Je ne veux pas embarquer dans ce bateau-là. Mais, peu importe. Et, dès qu'on s'est inscrit et on a un petit peu de fonds, bien, ce n'est pas plus compliqué. On a la même chose qu'à la bourse. Le bouton achat et vente. Et on va acheter ou on va vendre. Et, donc, c'est assez simple. Et, belle place pour, justement, trading, petit investissement, plaisir et peut-être certaines fortunes qui peuvent venir avec ça. Donc, recommander de quand même mettre du temps là-dedans. Savoir qu'on continue la même chose à la bourse. On continue notre compréhension de ce qui se passe à la bourse. Parce que c'est la même chose dans les cryptos. Donc, plus vous allez le comprendre à la bourse, plus vous allez le comprendre dans les cryptos. Et, éventuellement, vous allez être capable de faire feu de tous les fronts. Parce que, SafeMoon, on en a entendu parler. Et, avoir été prêt, avoir connu un peu plus ça, j'aurais été in. C'est sûr, je n'entendais parler. Et, c'était une bonne opportunité. Et, je le voyais. Bon, à savoir si j'aurais fait 1000 ou 5000 ou 50 000 ou 500 000. Je ne sais pas combien j'aurais fait. Parce que les profits ont été faramineux aussi de ce côté-là. Mais, j'ai trouvé ça un peu dommage de manquer cette opportunité-là. Donc, je n'ai pas le choix de m'intéresser plus parce qu'il y a des beaux mouvements à voir. Et, il y a des bonnes opportunités pour tout le monde. Et, c'est super. Surtout quand on n'a pas beaucoup de capital. Les opportunités de faire beaucoup d'argent sont quand même rares un peu partout sur la planète. Alors, aussi, revenons à la base. C'est un petit peu comme le stock market. Mais, ne pas investir dans le Bitcoin. Ne pas investir dans tous les blue chips, comme vous pourrez appeler à la bourse. Ce n'est pas là-dedans que vous allez faire les gros mouvements. Oui, vous allez faire des gains. Oui, je suis conscient de ça. Oui, il y a de l'argent à faire dans le Bitcoin, comme il y en a ailleurs. Mais, il y en a 10 fois, 100 fois et 1000 fois plus sur les cryptos qui ne valent à rien. Absolument rien comme cette crypto-là. Cette crypto-là, on s'entend, ça vaut, je ne sais même plus, 3 millième de sous. Donc, on s'entend qu'on n'a pas besoin d'un gros investissement pour avoir des tonnes de shares, des tonnes de coins qui peuvent éventuellement, qui sait, monter à des niveaux vraiment insuspectés. Donc, pourquoi on s'en irait dans les cryptos? Pour continuer ce qu'on fait aussi bien à la bourse, de trader des penny cryptos, des shit coins. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand le coin ne vaut pas un sou, c'est que ça ne vaut pas cher. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opportunités sur cette crypto-là? Oui, il va y avoir des opportunités. Et, on reprend à la base encore, ce n'est pas en investissant dans du Bitcoin que vous allez devenir riche, mais c'est en investissement dans vraiment des shit coins comme ça que vous allez vous démarquer des autres. Et, je ne sais pas à quel point que les gens sont pour ou contre dans les cryptos. Moi, je ne me fie pas à personne à part à moi-même. Et, moi, moi-même dit, c'est pareil à la bourse. C'est dans les pénis que ça se passe. Je n'ai pas passé de 1000 à 120 000 avec rien. Ça a été encore la même méthode, les mêmes choses, de prendre des petites valeurs qui ont un potentiel X. Mais, à la bourse, il y a un potentiel écrit dans le ciel. Mais, dans les cryptos, il n'y a pas de potentiel écrit dans le ciel. C'est des potentiels faramineux à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez être prêt, en résumé, vous allez chez Binance. Vous ouvrez un compte chez Binance. Vous utilisez mon lien dans la description, mon lien affilié ou peu importe, réfère friend ou peu importe. Ce lien-là va vous donner 10% de rappel sur vos frais de transaction. Donc, un petit 10% à vie, quand même important et intéressant pour tout le monde. Donc, n'oubliez pas ça. Binance, c'est le spot à être. Ça n'empêche pas que tous les autres sont quand même bons, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Et si on veut aller jusqu'au trading ou scalping, ou appelez-le comme vous voulez, ça va être Binance d'endroit. Vous allez être obligé de partir de chez Kraken ou les autres parce que les volumes ne seront pas là et vous allez perdre de l'argent parce que les volumes ne sont pas là et non pas parce que le marché n'est pas là. C'est juste que le marché est sur Binance. Les grosses poches sont sur Binance. C'est eux qui tiennent le marché debout. Et c'est le trading à cet endroit-là qui fait que, justement, ça bouge au maximum et que notre argent, d'un certain sens, est quand même assez protégé parce que quand il faut vendre, il faut vendre. Et ce n'est pas le temps de se dire, oh, il n'y a pas assez d'acheteurs et tout ça. C'est cette partie-là qui est problématique souvent. Donc, Binance, c'est le spot à être. Et j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo, les amis, de crypto. Ce n'est pas la dernière. Mais je ne veux pas enligner juste ma chaîne là-dessus non plus. Mais il faut vous mettre conscient qu'il faut être prêt pour tirer sur tous les fronts. J'étais prêt, justement, un petit peu dans les cryptos depuis un an et demi, ou trop importe, peut-être même deux ans. Mais là, enfin, on est décollé. Et je vais être prêt de faire feu de tout feu, de partout. Ce qui va avoir comme opportunité dans les prochains mois. Ça ne m'emprêchera pas de trader ma vie sur le stock market à tous les jours. Alors, on en est là, les chers amis. Merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez m'exploser, les beaux pouces bleus, parce que moi, je suis un YouTuber. Les YouTubers, ils aiment tellement ça, les pouces bleus. Et si vous voulez supporter mon travail, ben, laissez-moi un petit commentaire. Et c'est très apprécié. C'est un peu donnant-donnant, comme je dirais. Je vous donne des petites formations comme ça. Et vous me remerciez en me faisant un petit merci. Et ça va finir là. Fait que je vous remercie beaucoup encore une fois. d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et de cliquer la petite clochette pour les notifications. Donc, ciao tout le monde. Et on se reparle très bientôt. Bye.